Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Ananda francophone vous souhaite une épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Cela s'est passé sur la même chose. Pas d'un amour avec cette seule chose. Het ne meurt que les personnes, ils ne meurtent pas. Ils ne meurtent pas, ils ne meurtent pas. Ils ne meurtent pas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de problème. 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 J'ai vu que j'ai vu que j'ai vu que j'ai vu que j'ai vu? Je suis un directeur. Mes amis sont poés, musicians, painters. Qu'est-ce qui est la créativité ? Où est-ce que ça vient ? Ils ne signent pas. En tant que des deux projets, ils ne signent pas à nous. Ils ne signent pas à ça. Ils ne signent pas à la chute. Ils ne signent pas à la chute. Le temps, ils ne signent pas à nous. Il ne STARTait pas à la chute. Il n'a pas eu de temps pour parler de l'énergie. Il n'a pas eu de temps. Il seinforme les personnes. Il s'agit d'un test de toutes les manoeuvres. Il n'a pas eu de temps. Il est un test deonter. C'est conçant que ça se trouve et on l'aide à tous des vagues. Sous-titrage ST' 501 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 On augmente progressivement l'amplitude de respire. On arrive au maximum, cinq dernières, trois dernières. Puis on vient au centre, on pose les mains sur les cuisses, pompe vers l'aisselle, lourdressée détendue, les yeux fermés, on inspire lentement et profondément. Et on garde l'air dedans, on retient le souffle, on détend bien les muscles et puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. On arrête simplement de respirer, on plonge à l'intérieur. Puis on inspire lentement, profondément et on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte bien le périnée, on redresse un peu le regard. On relâche tout ça et on expire. Voilà quelques instants pour amener l'attention, la conscience à l'intérieur. La conscience aussi a besoin d'être amenée, d'être guidée là où on veut qu'elle soit. Et les sensations nous servent à amener notre attention et donc notre conscience à l'intérieur. Puis on prend une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles progressivement au maximum. Et on relâche. Encore une fois. Et encore une fois. On reste très détendu et on inspire par les narines sur cinq. On ressentant l'énergie qui remonte tout le long de la colonne. On garde l'air dedans. On centre l'attention à la jonction des sourcils pour guider l'énergie et la conscience à cet endroit là. Et puis on expire. On sent simplement un bien-être qui se répand dans tout notre être. Et on inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On garde l'air dedans. On garde l'air dedans. Expire. On peut sentir la puissance de ces techniques. On fait qu'elles s'ajoutent l'une à l'autre. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Plus on est détendu et immobile, plus on est intériorisé, plus ces respirations sont puissantes. On inspire à nouveau une dernière fois. On garde l'air dedans. Expire. On prend une grande inspiration par les narines. Puis on laisse l'air aller venir. C'est le corps qui respire de lui-même. On est simplement détendu, allongé dans le soleil de la conscience à l'intérieur de nous-mêmes. Chaque seconde passée à sentir ce bien-être nous recharge pour la journée. On recharge littéralement cette petite batterie que l'on est. On reste dans cette intériorité pour écouter quelques lignes. Voilà, et rappelez-vous que écouter un texte à ce moment-là nous permet aussi de nous mettre en relation avec la conscience de la personne dont il est question ici. Donc un texte ici qui parle d'une interaction entre Amma et un de ses dévots, donc une personne qui vient la voir régulièrement. Tout le monde est assis à l'ashram. À ce moment, un dévot arriva pour noter les paroles d'Ama. Le voyant s'approcher, Amma sourit d'un air malicieux. Non, pardon, d'un sourire radieux, c'est ça qui est écrit. Amma. Donc maintenant je vais dire Amma quand c'est Amma qui parle et le dévot quand c'est le dévot qui parle. Amma. Voici venir le romancier. Tout le monde se met à rire et se tourne vers le dévot. Mon fils, tu vas faire un discours aujourd'hui. Le dévot. Amma, je t'en prie, ne me demande pas de parler. Amma. Mon fils, si tu es mon fils, Amma te fera parler aujourd'hui. Le dévot. La vasana, c'est-à-dire la tendance de me mettre en avant comme si j'étais un grand personnage, va apparaître si je parle. Amma. Cela n'arrivera pas si tu parles en présence d'Ama. Le dévot. Amma dit cela juste comme ça, mais Amma joue des tours à tout le monde. Amma répond d'un ton sévère. Non, cela ne se passera pas comme cela. Tu ne ressentiras pas d'orgueil, puisque c'est Amma qui t'a dit de parler. Le dévot. De toute façon, je n'ai pas envie de parler. Amma, mais tu parles tous les jours au collège. Le dévot ne parlant pas à voix haute, mais pensant pour lui-même. Oui, c'est ainsi que je gagne mon pain, mais je ne peux pas parler en présence d'Ama. Amma sourit alors avec malice et d'un air mystérieux. Regardant fixement vers le ciel, elle répondit « S'il en est ainsi, quel est le lieu où Amma n'est pas ? » Le dévot resta muet. C'était un érudit, un professeur de lycée, et il fut donc très surpris d'entendre Amma prononcer les mots qu'il était en train de penser. Elle avait lu dans son mental. Les autres dévots se réjouirent, comprenant la profondeur des paroles d'Ama. Bien que l'érudit ait voulu dire « Mais Amma, je ne te vois pas quand je fais des discours au lycée », il en fut incapable. Au lieu de cela, il tomba au pied d'Ama et accepta de parler. Il finit par dire « L'obéissance, l'obéissance inconditionnelle est la seule voix en présence d'Ama, car elle est omnisciente et omniprésente. » On peut retenir cette phrase qui a été dite par Amma, mais qui peut être dite par toute personne qui attend cette conscience christique, « À quel endroit je ne suis pas ? » Quelque chose qui est déroutant pour un mental comme on a l'habitude d'avoir en nous, pour nos pensées, je veux dire, pour un raisonnement logique. Comment une personne, comment quelqu'un, une conscience peut être partout à la fois ? Pourtant, c'est la réalité que vivent ces âmes. Alors, soyons dans cette présence, puisque les saints sont présents partout, ceux qui sont dans cet éveil spirituel. Pratiquons aujourd'hui conscients d'être non pas seuls, mais en compagnie, en compagnie des saints. Et on amène l'attention dans les narines. On ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire, à l'endroit où on sent l'air le mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On entre dans cette sensation-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On découvre petit à petit que cette observation du souffle est un passage, un passage vers cette grande conscience, puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite, chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main, chaque expiration naturelle on relâche complètement l'index, mais surtout on relâche complètement toute tension dans le corps, tous les muscles. Merci. Merci. L'observation du souffle et la détente profonde nous amènent de l'autre côté. Dans cette intériorité, les sens se râtirent du monde, on ajoute le mantra rong so, rong accompagné de l'inspiration naturelle, so l'expiration. Merci. 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 Canotra. Merci. Merci. Thank you. On abandonne l'idée qu'on est une personne, on laisse de côté pour un instant le mental, le corps, on ressent simplement ce qui est présent. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501